Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation d'un siège gamer Et oui il y en a quand même de temps en temps, on va parler d'un siège de chez Empire Gaming, donc le Racing 700 Un siège gamer qui va être envoyé tout simplement à Noël un petit peu avant, du coup j'ai pu le tester un petit peu En plus il a fait office de cadeau donc ça fait plaisir à quelqu'un d'autre C'est un siège qui est plutôt sympa, vous pouvez trouver aux alentours des 189€ sur Amazon, on va voir ensemble ses points forts et ses points faibles Allez une fois qu'on a déballé la bête, on va pouvoir voir tous les éléments qui le composent On peut déjà se faire un petit ordre d'idée sur la qualité des matériaux et des composants qui ont été mis à ce niveau Mais ça on le verra un petit peu après dans la vidéo Pour ce qui est du montage en lui-même, il faudra compter à peu près une demi-heure, une demi-heure si vous n'en avez jamais fait C'est relativement correct, en l'occurrence là c'est ma femme qui l'a monté et c'est ce qu'elle a mis Pour les autres, si vous avez déjà monté un siège, vous en avez monté 20 000, c'est toujours les mêmes étapes Quoi qu'il se passe, on a une petite notice explicative sur les différentes étapes qu'il faudra réaliser C'est super simple, on a de la visserie, on a un petit tournevis aussi qui est fourni Enfin bref, il n'y a pas de problème particulier au niveau du montage, c'est plutôt un bon point Alors pour la qualité des matériaux, il n'y a pas de soucis en ce qui concerne les roues Moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, ça roulait bien, après je suis sur un sol lisse Donc peut-être que si vous êtes sur de la moquette ou sur un sol un petit peu plus rugueux ou un petit peu plus accrocheur Ça peut être compliqué mais moi je n'ai pas vu de galère Les matériaux sont bons, le métal, il n'y a pas de bavurage, il n'y a pas de coulure, il n'y a pas tout ce genre de choses etc Donc c'est plutôt bien fait On a un point faible par contre qui se situe au niveau des accoudoirs Ils ont quand même pas mal de jeux si vous voulez bouger de gauche à droite Ça bouge vraiment beaucoup, c'est pas super agréable Je pense que ça aurait été pas mal de pouvoir bloquer un petit peu ce système Alors tous les sièges en ont mais là c'est un petit peu plus prononcé Attention si on s'intéresse un petit peu à la qualité des matériaux On va dire sur l'assise et le dossier On est sur du matelassé C'est à dire on va avoir une bonne couche C'est plutôt sympa, la matière c'est matelassé Donc c'est un petit peu strié comme vous le voyez On a des petites touches de carbone à gauche à droite Alors c'est pas du vrai carbone mais c'est la matière, l'effet carbone si vous préférez C'est un siège qui est rouge et noir Bien évidemment il y a d'autres couleurs qui sont disponibles On va avoir comme je vous l'ai dit une assise qui est plutôt bonne Alors je vous ai malheureusement pas filmé, j'ai complètement zappé Au niveau du dossier L'abaissement, on peut faire du 180 degrés Donc on est quasiment allongé Donc je vous annonce tout de suite que si vous êtes comme moi Que vous pesez quelques kilos Ca risque de faire lourd sur la balance Et du coup il faudra faire attention à pas basculer Moi c'est toujours la peur que j'ai eu mais apparemment ça le fait pas Mais sinon voilà c'est quand même un siège Qui a une gueule qui est plutôt agréable On va dire, après voilà c'est dans les termes Siège gamer donc siège un petit peu Un petit peu tendance etc avec des couleurs un peu flashy Mais je trouve qu'il a une belle gueule Sur le devant c'est plutôt simple A l'arrière c'est très très neutre On a pas d'effet particulier C'est le dossier classique On va y retrouver bien sûr les coussins pour les lombaires La nuque etc Ca encore une fois c'est voilà quelque chose d'assez classique Après quand on fait des sièges gamer assez souvent C'est toujours à peu près les mêmes points positifs et négatifs Qu'on va trouver A part si vous partez sur des gammes beaucoup plus chères On a parfois des matériaux un peu plus nobles Mais sinon voilà on a toujours les mêmes points Les mêmes trucs à remonter Mais celui-ci voilà Si vraiment je devais vous donner un point global dessus C'est que l'assise est bonne On a des matériaux qui sont plutôt de bonne qualité On a le petit point faible qui sont au niveau des accoudoirs Après pour le reste voilà Moi j'ai pas trouvé de défaut particulier à ce siège Je peux vous le conseiller Si vous avez 180 euros de budget et pas plus Ca fera très largement le boulot D'ailleurs je devais recevoir le Racing 800 Qui lui a un petit repose-pied Qui est plutôt sympa Je vous mettrai des liens dans la description Ca aurait pu être sympa de tester ça Parce que ça peut être cool quand on est allongé De mettre ses pieds En l'occurrence celui-ci On n'avait pas Mais voilà ça en fait un siège Que j'ai trouvé plutôt sympa Plutôt abordable aussi Même si c'est quand même un tarif 180 euros Mais ça peut valoir le coup Si vraiment vous êtes dans l'attente d'un siège Ils ont une petite gueule plutôt sympa Et ça fait le taf On en termine avec la présentation de ce siège De chez Empire Gaming Je les remercie déjà de me l'avoir envoyé J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Je vous souhaite de passer une excellente journée Amusez-vous bien Ciao ciao tout le monde